Générique Et salut Youtube, c'est Rookster, nouvelle vidéo gameplay Dead by Delighter Killer avec la plague, avec un but basé sur les fontaines, je vous explique. On va prendre le classique, donc Thalatophobie de l'infirmière qui fait que pour chaque survivant blessé en état critique ou suspendu à un crochet, tous les survivants vont recevoir une pénalité de 2% aux vitesses de réparation, de sabotage et de purification de totems. Si les 4 survivants sont blessés en état critique ou bien suspendus, il y a une pénalité de 12% supplémentaire, donc aux effets précisément sidés, donc vous pouvez monter jusqu'à 20%. Vous allez prendre l'intervention impure, donc de l'épidémie, fait que les 3 générateurs les plus éloignés de vous sont bloqués par l'entité pendant 2 minutes en début de partie, les survivants ne peuvent pas les réparer et vous verrez leur aura en blanc. Si vous mettez un survivant en état critique, et bien cette compétence se désactive. Profitez bien des 2 minutes pour faire un maximum de contamination, ne blessez pas un survivant en état critique, d'accord ? Contaminez tout le monde, contaminez donc les sites, les générateurs qui ne sont pas bloqués, les palettes, les casiers, les totems, les coffres, bref. Essayez de contaminer un maximum de choses pour pouvoir, déjà de une, booster votre Thalatophobie et ensuite de ça, vous assurer un début de partie des plus confortables. Vous allez prendre l'impasse du C2-8 qui fait que lorsque vous allez donc avoir un générateur qui est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc, ce qui va vous permettre donc d'avoir déjà une idée de quel générateur les survivants seraient tentés, et bien de vouloir finir, mais surtout ça va ralentir le rythme de la partie. Enfin vous allez prendre le dispositif de l'homme mort, donc du lance-mort, Caleb, qui fait que lorsque vous n'allez hook un survivant, et bien cette compétence s'active pendant 30 secondes. Une fois donc qu'elle est activée, tout survivant qui s'arrête, et bien avant d'avoir entièrement réparé ce générateur, fait que l'entité va bloquer ce dernier jusqu'à la fin donc de l'effet de cette compétence, et en plus de ça vous verrez donc les auras en blanc, ce qui vous permettra et bien de situer les survivants. Pour ce qui est des add-ons, on part sur la double pomme. Vous allez prendre la pomme bénie qui va commencer donc la partie avec un bassin de dévotion déjà corrompu, ce qui fait que vous aurez donc un bassin avec le vomi de sang déjà disponible. Et ensuite vous allez prendre la pomme grisate, qui fait que vous allez commencer la partie avec un bassin de dévotion corrompu en plus, donc deux bassins, et bien avec du vomi de sang déjà disponible en début de partie, et vous aurez donc un bassin supplémentaire donc de dévotion durant la partie, donc pour les survivants qui veulent se soigner. Donc le but c'est simple, en début de partie vous allez contaminer absolument tout, vous allez faire en sorte que la thalatophobie soit rapidement disponible. Si jamais les survivants donc réparent, et bien des générateurs pendant que vous passez votre temps à les contaminer, et bien vous aurez donc l'impasse qui va ralentir la partie. Ensuite de ça, vous allez et bien avoir les pommes, ce qui fait que vous allez pouvoir directement aller de vous-même, et bien prendre le vomi de sang, ce qui fait que vous allez mettre un maximum de pression au niveau des survivants, qui vont soit donc arrêter de réparer les générateurs, soit vont prendre le risque de tout simplement être sous le feu, et bien de votre vomi de sang, et être mis en état critique immédiatement. Si jamais vous arrivez à un hook 1 rapidement, vous allez avoir le dispositif de l'autre mort, et vous allez donc pouvoir ensuite vous diriger vers les survivants, qui soit vont prendre le risque à nouveau d'être mis en état critique, soit ils vont tout simplement lâcher leur générateur pour aller se purifier, ce qui fait que le générateur, et bien va être tout simplement bloqué par l'entité, et vous avez bien compris, le but c'est de ralentir un maximum la partie, de les forcer, et bien à aller se purifier, et en plus de ça, vous aurez donc un maximum de fontaine de sang disponible. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay, ça se passe donc sur la map du chevalier Le Borgo, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à Twitch du lundi au samedi de 18h à 23h, le petit pouce bleu, la cloche, et surtout, bonne chasse à tous ! Ok, vu la map, c'est moi qui vais me faire casser le derch ! Vu la map, c'est moi qui vais me faire casser le derch ! Bon après on joue la plague, un tueur que j'adore littéralement. Vraiment, en fonction du gameplay de l'alien, la plague sera mon deuxième P100, j'adore ce tueur. J'adore ce tueur, vraiment. C'est vraiment mon petit tueur de cœur. Parfait, on va prendre la palette. Elle, on l'a contaminée. Parfait. On ne l'a pas contaminée, elle. Ok. Parfait, ça fait deux. Ça marche ! On prend la palette. Parfait. Parfait. Ok, ils sont là-bas les deux. Allez, c'est parti ! On va commencer à mettre de la pression sur les générateurs. Enfin, sur les survivants du reste. Là, on a vu la Jill. Parfait. Maintenant, on va prendre le vomi rouge. Et c'est parti. On a vu les léons là-bas. On a vu les léons là-bas. Allez, il y a les deux Claudettes qui sont là. Oh, on n'en a eu aucune. Dommage. On sait qu'il y a l'autre. Je sais qu'il y a l'autre. C'est parti. Ah, ben voilà. Je savais bien qu'elle était là l'autre. Oh, je l'ai raté. Dommage. Parfait. Nickel. Elle va là-bas alors qu'il n'y a plus de... Ok. Ok, on sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà. Ça va vouloir, elle est où ? Ça va vouloir, elle est où ? C'est deux. Ça me va. Toujours pas décider à venir, le léon. Préfère faire des générateurs ? T'as bien raison, frérot. Les générateurs, c'est ce qu'il y a de vrai. Ah, ben voilà. T'es là ? Ok, ils ont fini le gène qui est là. On va aller du coup prendre le vomi rouge. Ok, il y a la Claudette qui est là-bas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça va être compliqué, mais ça peut le faire. En vrai. Elle est là-bas. Elle est en train de se purger. Ouais, j'en étais sûr. Ok, ça se foule purge. On va jouer. Il n'y a pas des mauvais joueurs en face. Parfait. Qui c'est elle qui est en P2 ou P3 ? Ah, ben voilà. Allez, hop, ça fait un de moins. Ok, il y a le léon qui est là-bas. Il est en train de réparer. Parfait. Le dispositif qui proque. On n'a pas touché. Bien joué. C'est pas grave. On recompte à mine bientôt. On va aller du coup prendre le mirouge qui est là. Ok, parfait. Je pense qu'ils sont sur le générateur qui est là-bas. Il y a la clodette. Nice, je l'ai vu. Est-ce que ça ne va pas être trop tard ? C'est pas forcément trop tard. Sérieuse, là, je ne l'ai pas touché. Voilà, impeccable. Nickel. On a le dispo qui va proque. Voilà, il va lâcher le générateur. On a de nouveau le dispo qui proque. Sauf que lui, par contre, il ne s'est pas purgé. Donc là. Ah, je ne l'ai pas eu. Dommage. Je ne l'ai pas eu. Attends. Ah, c'est bien joué, monsieur Kennedy. C'est bien joué, monsieur Kennedy. C'est bien joué. Ouais. Ok, là, on va aller directement comme ça. Kennedy. Ok. Je pense qu'elle va vouloir aller des hooks. Voilà. Compliqué, encore une fois, cette game. Aïe, 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 aïe. Nice, je l'ai eu. Voilà, slug. Voilà, les petits cheveux. On va taper ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, on a vu la Claudette qui était là-bas. Parfait. Mais ça veut dire que la Jill, elle va sûrement être là. Voilà. On la slug. Elle a continué. Non ? Voilà, impeccable. Allez, GG. Pec. Oh, c'était pas facile. C'était pas une mauvaise game. Et la Jill est là. Allez, GG. Ah, c'était sa P1L. Je me dis chou. Celui.